Salut les amis, donc petite vidéo très brève pour une petite réception tout simplement de fancard, donc un petit lot de 37 cartes je crois à peu près à 15 euros. Donc là la finition elle est vraiment nickel, même derrière. Par contre je suis un peu déçu parce que je ne savais pas ce que j'allais recevoir et en fait ce n'est pas du prisme, c'est du brillant comme ça, bon après bon. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il a découpé par thème, par perso. Donc là, goku. SSJ4 Trunks Bien badass Dragon Ball Heroes Encore plus badass Pop-Od Goku Mais voilà, c'est au-dessous des formes encore Dragon Ball Heroes. Après soit on aime, soit on n'aime pas. Là le visage il me gêne un peu. Après J'to Blue C'est J4 C'est 17 qui revient sur le devant de la scène, c'est cool. C'est 18 aussi avec son jogging rose. Ça c'est pareil, c'est 16. On a du bout avec le contour rose, avec le petit imagine. Celle-là, je l'aime particulièrement. Celle, c'est bien parce qu'on a toutes les évolutions jusqu'au perfect. Celle-là elle est vraiment sympa. Chichi Saint-Anne, j'aime bien celle-là. Broly Badass L'ancien Broly Le duo Improbable Goku SCJ3, j'aime bien. Elle est vraiment dynamique celle-là. Bon ça c'est pareil. C'est du perso qu'on aurait bien voulu voir. Ils n'ont pas voulu faire évoluer Végéta. Bon Goku On a tellement vu cette position-là. Même trop d'ailleurs. Bon là après, toutes les sortes de couleurs de cheveux. De toute façon, lui, il a eu toutes les couleurs. Celle-là, elle est vraiment jolie. Et la SP, la dernière. Ça c'est excellent. Voilà, toujours du Cardman 2018. Donc de la fancard. Très bonne qualité. Vraiment pas déçu pour 15 balles, les 37 cartes. On y va. Bon là, ça c'est vraiment joli. On y va. On y va.